Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces, ou à prendre à coder des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans ce nouvel épisode de Hackers. Alors, la première chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est merci, un grand merci pour toutes les personnes qui ont rejoint une de mes formations lors du Black Friday. C'était vraiment un record. Donc, merci à toutes et à tous. Vous avez été nombreux. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est hyper important. Je voudrais parler du TJM. Alors, peut-être que toi aussi, tu as envie de te lancer en freelance. Alors, si le freelancing, ça ne t'intéresse pas, je pense que ce podcast ne va pas être pour toi ou je pense que ça ne va pas être quelque chose que tu vas pouvoir mettre en pratique puisque c'est quand même réservé au freelance. Alors, on va parler de TJM aujourd'hui. Alors, le TJM, c'est quoi ? Je pense que 90% des gens qui suivent ce podcast savent ce qu'est un TJM. Mais pour petit rappel, il faut savoir qu'un TJM, ça veut dire taux journalier moyen. Donc, en gros, combien tu gagnes par jour quand tu es développeur freelance ? Bien évidemment, c'est du chiffre d'affaires. Je préfère le rappeler au cas où tu ne le saurais pas. Alors, quand on est, je veux dire, profane dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on est débutant et que l'on découvre un peu le monde du dev, du freelancing, etc., on a parfois du mal à croire qu'un développeur freelance peut avoir des TJM comme ça à 400 euros, 500 euros, 600 euros par jour, je veux dire. Quand on débute, parfois, ça paraît un peu inconcevable. Si tu es salarié et que tu gagnes le SMIC à l'heure actuelle, 1000 euros, 1200 euros, je ne sais pas combien c'est exactement, et que tu découvres le monde des développeurs, tu te dis, mais non, mais non, mais ce n'est pas possible. Une personne ne peut pas gagner en deux jours ce que je fais en un mois. Donc, je dirais que tu as, comme ça, deux types de personnes qui découvrent un peu ce monde. Alors, tu as les personnes qui ne croient pas de base, qui se disent, tiens, c'est quoi ce truc encore ? C'est une arnaque. Un peu comme dans le podcast où j'avais interviewé Miguel, qui découvrait un peu le monde du dev et puis du freelancing, et qui se disait, putain, mais ça a l'air d'une arnaque. Tu vois, vraiment, avant de consulter les plateformes comme Malte, etc., et de se rendre compte que c'est tout à fait réel, que ce n'est pas une arnaque. Et puis, tu as ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux, que c'est pour les experts. Et je veux dire, même des devs expérimentés qui sont salariés. Moi, ça m'est arrivé de voir beaucoup de devs expérimentés, des salariés, tu vois, dans plein de boîtes, que ce soit des grosses boîtes, ou même des salariés dans des boîtes, je ne sais pas, en province, qui gagnent peut-être 2 000 euros, et puis qui se disent, ah ben non, mais le freelancing, c'est forcément pour des experts, des gens hyper qualifiés, etc. Moi, jamais je ne pourrais gagner 500 euros par jour. Vraiment, il y a ce type de personnes. Et puis, je dirais qu'il y a des autres. Je dirais qu'il y a ceux qui savent que c'est possible, tout simplement, qui ont regardé peut-être certaines de mes vidéos, où je parle de freelancing, peut-être qu'ils ont eu des blogs, ou écouter des podcasts. Il y a peut-être même ceux qui se sont déjà lancés. Peut-être que toi, si tu m'écoutes à l'heure actuelle, tu t'es déjà lancé. Et donc, je voudrais parler à eux, finalement. Je voudrais parler aux personnes qui ont cette envie de comprendre comment on établit un TGM, comment ça se passe au niveau du TGM, etc. Comment fixer un TGM, comment ne pas se faire avoir, etc. Alors, au début, je dirais qu'il y a l'euphorie, ce que j'appelle l'euphorie du début. Tu sais, comme quand tu découvres, peut-être qu'avant, tu étais salarié, tu gagnais le SMIC ou je ne sais pas combien, et puis tu te rends compte que, waouh, on peut gagner 500 euros par jour. Je dirais qu'il y a cette euphorie du début, et on se dit, mais cool, mais attends, 500 euros, il n'y a même pas la peine de me mettre à 500 euros. Déjà, si je me mets, ne serait-ce à 200 euros, par jour, tu fais le calcul, tu dis, mais attends, 200 euros par jour, 6 fois 5 jours dans la semaine, ça fait à peu près 1 000 euros, x 4, ça fait 4 000 euros. 4 000 euros, ça me suffit largement. Sauf que je tiens quand même à te rappeler qu'on parle de chiffre d'affaires, et que derrière, il va falloir que tu ajoutes au moins 30 % de charges. Alors, ça va dépendre des statuts, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si tu es assujetti à la TVA, tu vas rajouter aussi 20 % de TVA. Encore une fois, ça dépend des statuts, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Il faut savoir que tu n'as pas non plus le droit au chômage. Et il faut savoir aussi que peut-être que tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas être full peut-être pendant les 20, 22 jours disponibles dans le mois. Il faut savoir que tu n'as pas de congé payé. Donc, il faut bien quand même, après passer, on va dire, cette euphorie du début, que tu te dises, OK, effectivement, on gagne des bons TGM, on peut gagner beaucoup par jour, mais il y a aussi une contrepartie à tout ça. Il y a des charges, il y a des choses, etc. Et je veux dire, si tu ne prends pas ça en compte, finalement, tu peux te retrouver comme un freelance micare. Un freelance micare qui parfois, des freelances qui parfois arrivent à peine à se générer 1000 euros, 1500 euros par mois quand tu réfléchis avec les congés, etc. Et parfois, il y en a certains même qui regrettent de ne pas être resté en CDI. Je veux dire, tu as les avantages, tu as les contraintes du freelancing et puis tu n'as pas la paie qui va avec. Donc, c'est important vraiment. Je tiens à le préciser avant d'aller plus loin. Mon but aussi, si je vente souvent le modèle freelancing, mais mon but, c'est aussi d'être réel, d'être concret par rapport à la réalité. Je veux dire, la réalité, c'est qu'il y a tout ça aussi. Il y a les contreparties qui vont avec. Donc, c'est important de prendre tout ça en compte, de prendre en compte les charges, les congés, l'intercontrat, la sécurité, tout ça. Et moi, je dirais qu'en fait, finalement, alors bien sûr, je vais te sortir une estimation à la louche comme ça, mais je dirais que si tu ne génères pas, s'il ne te reste pas au moins le double, je dis bien le double de ce que tu pourrais gagner avant pour un poste équivalent en CDI, si tu n'as pas au moins le double en freelance, c'est presque pas avantageux. Alors bien sûr, je dis ça à la louche comme ça, sans vraiment rentrer dans les détails du calcul. Après, bien évidemment, je ne parle pas de liberté, etc. Moi, titre personnel, mais c'est personnel, je préférais gagner moins et être libre en freelance que gagner plus en CDI. Mais ça, c'est un détail. Mais je dirais que dans les grandes lignes, si en freelance, tu ne génères pas, tu ne gagnes pas, il ne te reste pas au moins le double à la fin du mois de ce que tu avais en CDI, je pense que c'est que tu as mal fixé ton TGM. Donc, tu l'auras compris, c'est important de bien fixer ton TGM et tous ces critères devraient même t'aider à vaincre le syndrome de l'imposteur. Tous les critères que je t'ai dit, tous les inconvénients, toutes les charges, les congés, etc., tous ces critères devraient t'aider à vaincre le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur ? Quand tu débutes, tu te dis « Waouh, mais 300 euros par jour, mais c'est un truc de fou ! » « Je ne les mérite pas, c'est 300 euros. » « Moi, je suis un développeur débutant, je ne mérite pas 300 euros. » Et bien, si jamais toi aussi tu passes par là et que tu te dis ça, rappelle-toi juste d'une chose, rappelle-toi bien d'une chose, tu as des charges, tu as le chômage, tu as l'intercontrat, etc. Donc, si vraiment tu as un doute, si tu as ce syndrome de l'imposteur qui vient au moment d'établir ton TGM et au moment de mettre sur les plateformes et de mettre un TGM et que tu n'oses pas et que tu veux mettre trop bas, rappelle-toi de toutes ces charges et peut-être que ça va t'aider justement à établir un TGM qui est plus juste. Alors maintenant, comment fixer son TGM ? Je voudrais commencer, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important, je voudrais commencer par l'erreur la plus commune des débutants. J'en ai parlé souvent, mais je préfère faire un rappel. l'erreur la plus commune des débutants ou des personnes qui galèrent, des freelances qui galèrent à trouver. Je veux dire, c'est un peu le même combat, les débutants ou les freelances qui galèrent à trouver. Ils se disent, bon, voilà, tu peux te dire, je suis débutant ou je cherche depuis trop longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème ? Je vais baisser mes tarifs pour être concurrentiel. Et ils se mettent, alors peut-être que c'est toi, mais c'est une erreur, et ils se mettent parfois à 300 euros à peine, 250. J'ai même vu des mecs qui se mettent à 150 euros par jour. Mais ça, c'est clairement une vision de débutant. Je veux dire, en fait, quand tu te mets comme ça, quand tu joues sur le... En te disant, je vais me mettre moins cher que marché, en fait, tu te vois comme quoi ? Tu te vois comme une commodité. Tu te dis, on est tous, je ne sais pas, un dev, c'est interchangeable. Tu te dis, une boîte, elle cherche juste un dev et elle va prendre le moins cher. Un peu comme si tu cherchais un billet d'avion pour aller à Bali et tu sais que quasiment, tous les avions, c'est quasiment tous les mêmes. Je veux dire, allez, ils vont changer la couleur du fauteuil, mais les avions, c'est quasiment tous les mêmes. Je veux dire, quand tu prends un avion, tu es assis, tu as un écran, on te ramène un plat surgelé dégueulasse. Bon, c'est un peu partout pareil. Je veux dire, et pour... Si tu trouves un billet d'avion qui est 20 euros moins cher, tu seras quasiment prêt à le prendre pour 20 euros. Prendre l'avion, c'est une commodité. Et toi, en tant que dev, tu ne dois pas te voir comme une commodité interchangeable. Je veux dire, tu es un humain, tu as un caractère, tu as une sensibilité, tu as une expérience, tu as une expertise. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, les clients qui prennent des devs pour des commodités, en règle générale, c'est des clients qui se plantent, qui ne connaissent pas. Je veux dire, si j'ai des clients qui se disent, bon, moi, j'ai besoin d'un dev, allez, prenons le premier dev, le moins cher pour notre projet. Tu as 90% de chance qu'ils se plantent parce qu'un développeur, ce n'est pas une commodité. pardon, j'ai un peu de mal. Je veux dire, allez, mets-toi à la place d'une startup, par exemple. Elle a levé des fonds. Elle cherche un dev front-end react pour faire tout son front, admettons, Uber-like, Airbnb-like, un site comme ça. On a besoin de 3, 4 développeurs front-end react pour développer toute la partie front-end, les écrans, etc., qui vont se connecter aux API, etc. On a monté notre startup, on cherche des devs front-end. Bon, imagine maintenant, on présente à cette startup des dizaines de développeurs front-end react. Voilà, on leur envoie plein de CV, des dizaines de CV. Allez, on met deux piles de CV. une pile que les développeurs front-end qui sont à 200 euros par jour et une pile de développeurs front-end à 500 euros par jour. Tu crois vraiment que les startups, elles vont se dire, bon, allez, la pile de développeurs front-end react à 500 euros, on l'écarte et on va rester sur la pile de développeurs front-end react à 200 euros. Bien évidemment que non. Alors, je ne dis pas que le TGM ne compte pas. Je ne dis pas que ton tarif n'est pas important. Ce n'est pas un critère. Mais ce n'est pas le critère prioritaire. Je veux dire, ce qui fera la diff, ce n'est pas le prix, c'est ton profil. Je veux dire, si tu as un bon profil de développeur front-end react à 500 euros, cette startup te prendra. Et à l'inverse, si tu es naze, excuse-moi de te le dire, mais si tu n'as pas un bon profil, si tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas coder en react, si tu n'es pas allé, si tu n'es pas autonome, eh bien, être à 200 euros ne te sauvera pas. Donc, mettre un TGM bas ne te sauvera pas. Et ça peut même faire, ça peut même produire l'effet contraire. Ça veut dire que parfois, tu as des bons développeurs front-end, ils ont un peu ce syndrome de l'imposteur, ils se mettent bas et puis on se dit, non, mais un développeur front-end react à 200 balles, 300 balles, c'est forcément un mauvais développeur front-end. Donc, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, attention, je répète cette phrase, mettre un TGM bas ne te sauvera pas. C'est très important. Alors, maintenant que je t'ai dit ça, que je t'ai fait quand même ce petit rappel, cette petite erreur, on va dire, de débutant, comment fixer son TGM ? Alors, la première chose que je dirais, premièrement, c'est très simple, regarder le marché. Tu dois regarder le marché. ne regarde pas le marché des développeurs en général, ça ne veut rien dire. Regarde les développeurs de ta spécialité. Développeur front-end, développeur back-end, va même plus finement, tu regardes peut-être développeur front-end react, développeur front-end angular, développeur front-end VUJS. Tu vois, tu vas analyser les profils, les profils comme le tien et tu regardes un peu le marché. Deuxième critère aussi que tu peux regarder, eh bien évidemment, sur un marché, il y a le lieu. Je veux dire, on le sait que sur la région parisienne, les TGM sont un peu plus élevés que dans certains coins paumés de la France. Donc, bien évidemment, quand tu regardes le marché, il faut que tu regardes aussi en fonction des lieux. Si tu dis, ben voilà, j'ai vu un mec à Paris, il est à 700 euros et moi, je suis dans la Creuse, je vais me mettre à 700 euros. Je ne sais pas si ça va le faire. Regarde d'abord dans la Creuse à combien sont les développeurs freelance. Et bien évidemment, le dernier critère qui est un critère très important, c'est ton expérience. Combien d'années tu as, tout simplement, dans ce domaine ? Et je ne parle pas d'années en freelance, mais bien d'années en tant que développeur. Ça peut être différent. Tu peux avoir 10 ans de dev et un an de freelance. Ce qui compte, c'est ton nombre d'années d'expérience dans ce domaine. Alors, en règle générale, je pense que tu dois le savoir, mais je te fais un petit rappel. C'est souvent, on est souvent, on catégorise comme ça l'expérience en 4 catégories. Tu as les juniors. Donc là, les juniors, c'est les personnes qui sont avec moins de 2 années d'expérience. Ensuite, tu as les confirmés qui sont entre 2 et 5 ans d'expérience. Les seniors, entre 5 et 10 ans. Et au-delà de 10 ans, en règle générale, on les appelle les experts. Donc, à toi de voir à peu près dans quelle catégorie d'expérience tu peux te mettre. Ensuite, autre critère important, c'est bien évidemment le profil de ton client. Tu dois t'adapter au profil de ton client. Je veux dire, bien évidemment que le profil de ton client va compter pour établir un TGM. Je veux dire, si tu es développeur ou intégrateur WordPress et que tu contactes un client et que ton client s'est dit c'est le boucher du coin qui voudrait se faire un site vitrine pour montrer que sa boucherie au fin fond de la Creuse existe. Je ne sais pas ce que j'ai avec la Creuse mais peu importe. Sa boucherie à Paris existe. Ça ne va pas être pareil que si ton client c'est BNP Paribas, Société Générale ou un grand groupe peu importe même une PME je veux dire. Et en plus la différence elle ne va pas être au niveau du tarif mais aussi elle va être en termes de négociation on a tendance après ce n'est pas une règle partout pareille mais on a tendance quand même à négocier hors taxe quand on est avec des grosses sociétés parce que pour elle quand tu es avec une grosse société facturée hors taxe ou avec la TVA c'est quasiment transparent parce que derrière elle récupère un système de TVA on ne va pas rentrer dans les détails mais pour elle c'est transparent tandis que quand tu travailles avec un particulier ou une plus petite boîte qui n'est pas assujettie à la TVA et bien souvent on aura tendance à négocier TTC et ça peut faire une grosse différence. Donc ça c'est une deuxième chose aussi que tu dois prendre en compte quand tu négocies ton TGM c'est aussi est-ce que tu vas négocier hors taxe ou TTC avec ton client etc et puis après bien évidemment ça dépend de ton statut si tu es auto-entrepreneur en dessous de 35 000 euros l'année de chiffre d'affaires après bon les paliers peuvent varier chaque année mais tu ne seras pas assujetti à la TVA au-delà alors il faudrait que je regarde les chiffres exactement ou je me demande si ce n'est pas oui c'est 35 000 et quelques enfin voilà à vérifier. Maintenant donc ça c'était un des critères importants maintenant autre critère aussi qui peut faire un peu varier ton TGM c'est la durée de la mission je veux dire alors la notion de durée courte, longue ça c'est assez subjectif ça peut varier des uns et des autres si tu réécoutes aussi un podcast que j'avais fait avec Brian de Dev Theory un moment il me parle j'ai fait beaucoup de missions longues et il dit j'ai fait des missions de deux semaines enfin pour moi je qualifierais les missions longues pour avoir fait beaucoup de types de missions pour moi une mission longue c'est une mission qui est de minimum trois mois renouvelable t'auras rarement en fait plus de vision alors on va dire oui mais t'inquiète ça va durer longtemps on va te renouveler mais t'auras rarement un contrat qui sera à plus de trois mois renouvelable pourquoi parce que quand on prend un freelance on veut de la souplesse on veut de la flexibilité et donc c'est des contrats à trois mois renouvelables donc je qualifierais de missions longues les missions qui sont au moins sur du trois mois renouvelable ça c'est une mission longue en dessous de trois mois renouvelable je sais pas un mois deux mois quelques semaines je veux dire là on parle pour moi selon moi c'est de la mission courte et donc ça peut jouer sur ton TGM alors là tu vas pas non plus le doubler ou le tripler tu vois mais je pense que tu peux le faire varier de 10 15% en fonction de la durée de la mission par exemple moi si je faisais une mission alors aujourd'hui là inférieure à trois mois sur une mission d'un mois ou des missions ponctuelles de quelques jours où j'augmenterai mon TGM de oui au moins 15 20% facile et à l'inverse si tu es sur des missions très longues plusieurs mois renouvelables tu sais que tu vas avoir du cash flow qui va rentrer tu vois là tu auras un client régulier tu peux baisser de 15% alors maintenant tu vas me dire ok bon voilà maintenant comment fixer à combien je mets mon TGM là aujourd'hui je suis développeur je voudrais fixer mon TGM bon je pense que tu as dû déjà quand même te renseigner mais pour les personnes qui ne sont pas au courant je vais te donner quand même une fourchette alors bien sûr c'est des fourchettes c'est des fourchettes grossières c'est pas voilà il y aura toujours des exceptions mais c'est pour te donner une grandeur d'idée quelques éléments quand même pour commencer je voudrais te filer quelques éléments déjà je pense qu'un intégrateur sera moins payé qu'un dev front et un dev front sera moins payé qu'un dev back et un dev back sera moins payé qu'un full stack voilà j'ai envie de dire c'est une sorte de généralité dans les grandes lignes bien sûr tu peux me dire oui moi je suis dev front et je suis mieux payé avec mon pote dev back oui c'est possible mais je dirais que dans les grandes lignes c'est un peu c'est un peu ce qui se fait alors pour te donner une règle simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui jamais en dessous de 300 euros je veux dire à un moment on n'est pas au Burundi là on n'est pas excuse moi j'ai rien contre ce pays là mais à un moment il faut arrêter les conneries je veux dire t'es un développeur t'as une expertise en dessous de 300 euros c'est pas avantageux c'est même pas t'es même pas rentable ça vaut pas le coup en fait donc même si t'es junior tu te lances et que tu te dis voilà je vais me mettre au plus bas ne te mets jamais en dessous de 300 euros je veux dire c'est une ânerie de se mettre en dessous de 300 euros maintenant que je t'ai dit ça je vais te donner une petite fourchette quand même pour en fonction de voilà de ton nombre d'années d'expérience je dirais que si t'es développeur junior moins de deux ans tu peux te mettre à 300 euros et là tu commences aujourd'hui tu dis bon ok 300 euros maintenant si t'es confirmé t'as 2,5 entre 2 et 5 ans je dirais que tu peux te mettre entre 400 430 450 euros c'est ce qui se fait à peu près senior là tu peux être dans les 500 550 et si t'es expert plus de 10 ans tu peux facilement atteindre les 700 euros 800 euros même tu peux monter bien évidemment au-delà voilà bien évidemment ça reste des fourchettes après c'est à toi de t'adapter en fonction de ton secteur ton profil ton marché ta localisation etc c'est pour te donner un petit point de départ comme ça voilà maintenant je voudrais rajouter un dernier point très important c'est que ton TGM c'est pas quelque chose de figé tu te lèves pas un matin en disant ok bon bah moi je suis senior j'ai entre 5 et 10 ans c'est 550 et basta c'est pas comme ça que ça marche mais évidemment c'est un TGM c'est flexible en fonction de l'offre et de la demande c'est comme je sais pas c'est comme moi par exemple j'ai des appartements sur Airbnb je sais que je fais varier le prix souvent en fonction de l'offre et de la demande donc c'est aussi pareil pour les TGM c'est à dire qu'il y a des périodes où on s'arrache les devs on n'en trouve pas forcément ça monte un peu parfois c'est un peu la crise c'est un peu le bordel ça diminue un peu voilà donc c'est quelque chose de flexible voilà ça c'est la première chose que je voudrais te dire et donc tu dois toujours garder ça en tête que ça va passer forcément par un filtre le filtre de la négociation tout simplement tout se négocie dans la vie et tu veux pas arriver en entretien en disant ben non mais moi c'est 550 et à 545 je ne lâche rien il y a des personnes un peu comme ça bornées ou quoi non c'est pas comme ça que ça se passe tu vas bien sûr négocier et c'est tout à fait normal et que ça soit pour si tu négocies un CDI ou autre c'est tout à fait normal qu'on négocie ça à la hausse à la baisse donc je dirais que tu devrais te donner en fait trois valeurs pour ton TGM je dirais tu as le ce que j'appelle le TGM un peu frontal le TGM officiel appelons-le le TGM officiel c'est-à-dire le TGM que tout le monde voit sur Malte sur ton profil quand on te contacte pour une première fois oui ben voilà mon TGM c'est ça voilà TGM officiel disons par exemple aller 550 voilà tu es développeur tu as quelques années d'expérience tu es à 550 ça c'est TGM officiel ensuite tu devrais définir un deuxième TGM que j'appellerais un TGM minimal TGM plancher TGM voilà là c'est le TGM où tu te dis non mais en dessous alors là c'est mort c'est en dessous c'est non négociable je n'irai jamais en dessous ça peut être par exemple si on reprend l'exemple de 550 tu peux te dire allez 480 je n'irai pas en dessous voilà 480 c'est une mission longue j'ai fait des efforts machin tout ça mais je n'irai pas en dessous de 480 euros ça c'est le TGM plancher et ensuite tu peux te mettre un troisième TGM en disant ben voilà ça c'est le TGM un peu cible un peu le TGM optimal par exemple tu peux l'appeler comme tu veux et ça serait par exemple 530 euros si tu avais mis un TGM officiel à 550 tu sais que probablement on va essayer de négocier machin et histoire que tu ne passes pas pour un mec trop fermé ou quoi tu vas négocier puis tu vas dire bon allez ok 550 voilà allez 530 adjugé vendu donc garde ça à l'esprit tu peux te garder 3 seuils de TGM justement pour avoir pour ça te permettre en fait quand tu négocies d'avoir voilà une marge de manœuvre parce que si tu ne t'es pas mis un TGM plancher et qu'à la fin tu te retrouves à bosser à moins de 300 euros et que tu te dis ben voilà tu peux tout simplement bosser à perdre et ce n'est pas le but non plus voilà c'est tout pour ce petit podcast aujourd'hui j'espère que j'aurais pu t'éclairer un peu sur la partie TGM etc et sache que j'en profite pour te rappeler que je vais bientôt réouvrir le système freelance donc mon plus gros programme d'accompagnement pour accompagner les développeurs freelance à se lancer ben justement en freelance on voit un peu comment se positionner comment justement gérer son TGM comment ne pas faire toutes ces erreurs de débutant et puis il y a l'accompagnement bien sûr je réponds aux questions de tous les membres de la formation chaque semaine tu peux me poser des questions il y a vraiment la partie accompagnement derrière c'est fait avec Charlo il y a du coaching etc donc si toi aussi c'est quelque chose qui peut t'intéresser j'ouvre à peu près tous les 3-4 mois le système freelance donc ça devrait rouvrir je ne te donne pas encore de date mais ça va être par comment ça se passe ça se passe avec un système des places limitées parce que c'est un accompagnement et donc si tu veux t'inscrire justement sur cette waiting list cette liste d'attente pour être informé dès l'ouverture en fait du programme qui devrait arriver d'ici quelques semaines peut-être un mois je ne sais pas encore exactement je suis en train de revoir tout ça mais si tu es intéressé par ça je te mets un lien en dessous dans la description tu peux t'inscrire sur la waiting list tu enverrais quelques premières infos un peu comme ça bon c'est réservé bien évidemment aux personnes qui ont de l'expérience là on n'est pas c'est pas pour les débutants on est d'accord c'est pour les personnes qui ont de l'expérience qui savent coder en fait qui savent pour des développeurs en fait c'est pour des développeurs qui savent déjà coder et qui souhaitent en fait se lancer en freelance voilà c'est tout pour ce podcast je te dis à bientôt salut si tu as aimé cet épisode pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast cela te prendra une minute tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi bien sûr abonne-toi je t'ai pas aimé je t'ai pas aimé à mettre un avis